Vous avez à cœur de préserver votre état de santé et celui de vos proches ? Dans toutes les situations ? En cas d'accident, de maladie ou de perte d'autonomie, vous souhaitez bénéficier des meilleurs soins possibles ? Il est donc essentiel, comme citoyen et usager du système de santé, que vous connaissiez vos droits et obligations, pour comprendre ce qui vous arrive, ce que les professionnels vous proposent, et pouvoir continuer de choisir en toute confiance. Alors découvrez aujourd'hui comment rester le premier responsable de votre santé. Cela paraît une évidence. Quand vous bénéficiez de soins ou de services d'accompagnement, en établissement comme à domicile, vous voulez être bien traité. Au-delà des symptômes de la maladie, du handicap ou de la perte d'autonomie, vous êtes d'abord une personne qui doit être respectée à chaque instant, dans tous les actes, même les plus quotidiens. Être bien accueilli, écouté, informé et pouvoir discuter de vos attentes dans le respect mutuel, sont des conditions de la bientraitance. Celle-ci n'est pas à sens unique, cependant, et nécessite un engagement de tous les acteurs de la relation. En toute situation, une communication apaisée et respectueuse doit se créer entre tous. Entre vous et les professionnels, entre les différents professionnels eux-mêmes, mais aussi entre vous, vos proches et les autres usagers du système de santé. Cet équilibre est une source de confiance réciproque. Cela permet que les prestations soient assurées dans une ambiance positive et bienveillante, garantissant la liberté, le respect de l'intimité et la dignité de chacun. Pour les professionnels, la bientraitance doit être un objectif constant pour une amélioration permanente de l'organisation de la structure, des pratiques et de la formation, et bien sûr, des prestations qu'ils vous délivrent. De votre côté, vous impliquez au mieux dans la réussite des soins ou de l'accompagnement, faciliter et respecter le travail et les compétences des professionnels, participe à leur efficacité et donc leur disponibilité. Agir pour la bientraitance, c'est aussi en parler. En cas de difficulté, vos proches, votre personne de confiance, votre médecin, les représentants d'usagers, les responsables de l'établissement ou de la structure peuvent vous aider. Pour faire progresser la bientraitance, donnez votre avis, notamment en répondant aux enquêtes de satisfaction qui vous sont proposées. N'oubliez pas, connaître vos droits, c'est aussi agir pour préserver votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...